monde, on s'excuse infiniment du cours passé, on ne s'est pas rencontrés parce que j'ai eu un petit problème dans mon informatique, alors je m'excuse infiniment et on se revoit encore une fois cette semaine, aujourd'hui, nous allons un peu travailler. Ce cours, ce mercredi et le mercredi prochain, toujours, c'est une révision. Inch'Allah, le mercredi 11 janvier, ce serait le dernier cours et la révision finale. Nous allons vous présenter un petit modèle d'examen complet que nous allons travailler ensemble pour que vous soyez un peu prêt à faire vos examens. Ce serait un examen typique de l'examen de mi-année, comme si c'était un examen avec tous les critères, tous les points. Nous allons le travailler ensemble, Inch'Allah, le mercredi 11 janvier. Toujours la révision ce mercredi et le mercredi prochain. D'accord ? Bon, on commence toujours, on commence par notre petit texte de compréhension. Alors, comme toujours, on va commencer par notre petit texte. C'est un petit texte sous forme de dialogue, ou plutôt, c'est une petite conversation entre Véronique et qui nous présente un peu son rythme de vie. Nous allons voir qu'est-ce qu'elle va nous dire. Bon, Véronique, c'est quelqu'un qui lui pose des questions et c'est elle qui répond. Alors, Véronique, vous travaillez, vous êtes médecin et vous avez trois enfants à la maison. Comment vous organisez-vous ? C'est très simple. Mon mari fait les courses le samedi matin pour toute la semaine pendant que je travaille. Personne ne déjeune à la maison le midi. Comme ça, c'est plus simple. Pour le ménage, nous avons une jeune femme qui prépare les repas. Je m'en occupe, mais c'est vite fait et ça va bien pour tout. Je m'excuse, il y a quelque chose qui ne va pas. Je m'en occupe, mais c'est vite, c'est vite fait et ça va bien pour tout. On vient trois fois par semaine. Je m'excuse, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une femme qui fait les repas et elle s'en occupe. Alors, c'est ainsi que c'est vite fait et ça va bien pour tout. Elle vient trois fois par semaine. Alors, la jeune femme, elle vient trois fois par semaine. Elle fait aussi tout le repassage de la famille. Mais, les enfants doivent ranger eux-mêmes leur chambre. Ça y tient absolument. J'imagine que vous passez tout votre dimanche à travailler dans la maison. Pas du tout. Le dimanche, on part tous ensemble. Quand il fait mauvais, on va visiter un musée ou un château. Et quand il fait beau, on va faire une grande promenade à la campagne. Comme ça, on est prêt pour commencer une nouvelle semaine. Et vos enfants, comment font-ils pendant leur entrée de l'école? Mon mari est professeur. Alors, il rentre souvent de bonheur. C'est lui qui les aide à faire leur devoir. Je vois, c'est bien ce que je pensais. Vous êtes très bien organisé. Voilà, on a terminé notre petite lecture, notre petit texte. Alors, c'est Véronique qui partage son travail travail de maison avec son mari et ses enfants. Il y a la jeune femme qui vient les aider un peu. Alors, c'est un modèle de famille qui se débrouille ensemble, qui se partage tout pour vivre aisément. Bon. Première question. Choisissez la bonne réponse d'après le texte. Véronique a combien d'enfants? Quatre enfants? Deux enfants? Trois enfants? Une fille unique? Voilà, exactement. Bon choix. Véronique a trois enfants, comme elle le disait tout au début du texte. Bon. Que travaille le mari de Véronique? On peut aussi, que fait le mari de Véronique? On peut utiliser les deux verbes. Est-ce un docteur? Un avocat? Un employé? Un professeur? Oui, d'après le texte, il était quoi? Quand il disait qu'il sortait tôt de son travail. Alors, oui, c'est un professeur. C'est pourquoi il sort parfois tôt, pour aider les enfants à faire leur travail, les devoirs. D'accord? Alors, question suivante. Qui fait le ménage chez Véronique? Vous voyez, qu'est-ce qu'elle disait dans le texte? Qui fait le ménage? C'est-elle son mari et les enfants? Non, il y a, oui, il y a une jeune femme qui vient pour faire le ménage chez Véronique et elle vient trois fois par semaine pour faire le ménage, aider Véronique dans sa maison. Voilà. Question suivante. Quand est-ce que la famille va à la campagne? Essayez un peu de vous rappeler quand la famille va à la campagne et quand la famille va pour faire une visite dans un musée ou quoi, ou dans un je ne sais pas quoi. Voilà. Voilà. Elle va à la campagne. C'est quand il fait beau ou quand il fait mauvais, en été ou en hiver, d'après le texte. Voilà. La famille va à la campagne s'il fait beau. S'il ne fait pas beau, alors ils ne vont plus à la campagne parce que c'est pas beau, c'est mauvais un peu. Donc, qui emmène les enfants à l'école? Oui, qui? Essayez un peu de vous rappeler d'après le petit texte. Qui emmène les enfants à l'école? Voilà. C'est le père qui les emmène à l'école. Exactement. Vous voyez, c'est un mari, c'est un symbole d'un bon mari qui aide sa femme parce que tout le monde, les deux, travaille. Alors, ils s'entraident ensemble. Ils s'entraident, ils s'entraident ensemble. Le père, quand il peut faire quelque chose, il aide sa femme. Voilà. À la fin, est-ce que Véronique est à l'aise dans sa vie? Ou autrement dit, est-ce que d'après tout ce que la famille fait, est-ce que Véronique, à la fin, elle est à l'aise? Elle est contente, elle est tranquille. Oui, exactement, c'est sûr, c'est sûr qu'elle est à l'aise parce que son mari l'aide et il y a une femme qui l'aide. Alors, il faut qu'elle soit aisée. Oui, Véronique est à l'aise car elle est bien organisée. Vous voyez, c'est une petite discipline ou plutôt une bonne éducation. Quand on est très bien organisée, on organise notre temps, on organise la maison, on organise tous nos occupations. Si c'est très bien organisé, alors à la fin, on est à l'aise. Voilà, c'est ce que c'était le cas de la famille de Véronique. Elle est aisée parce qu'elle est très bien organisée. Voilà. On a terminé les questions. On va passer au synonyme. Quel est le synonyme d'organisé? On vient de dire quand elle est très bien organisée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est brouillant? C'est confus? C'est ordonnancé? C'est étourdi? Voilà. Ici, je voudrais le synonyme, c'est-à-dire je voudrais l'équivalent du mot organisé. Voilà, c'est ordonnancé. Voilà. Organisé, ça vient aussi de ordonnée. Il y a ordonnée, ordonnancé. Voilà. Toujours, on parle du synonyme de ranger. Quand on range les affaires, on range nos... tout, 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 tout. On range tout. Alors, c'est amassé, amener, débouché, ordonnée. Voilà. Quand on dit ranger, faites attention. On choisit le mot d'après le document, le sens du document. Oui, ranger quelque chose, c'est l'ordonnée ou les mettre en ordre. Excusez-moi. Bon. On a terminé les synonymes. On passe aux antonymes. Toujours, nous voulons l'antonyme de absolument. 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 C'est quoi? Est-ce entièrement, exactement, complètement, possiblement? Voilà. Une chose, absolument, je ne veux pas l'équivalent. Je veux l'antonyme, c'est-à-dire je veux le contraire. Voilà. Absolument, c'est possiblement. C'est-à-dire, ça peut être possible, ça ne peut pas être possible, mais absolument, ou bien à gauche ou bien à droite. Mais possiblement, c'est possible et en même temps, c'est impossible. Voilà. L'antonyme de épuisé. Je suis épuisé. Bon, c'est fatigué, fortifié, exténué, abîmé. Je suis épuisé. C'est, je suis, exactement, je suis fatigué. Voilà. Voilà. Et on peut dire ici, d'après le sens, épuisé, être fatigué, c'est un peu un sens qui est un peu faible d'épuisé. Mais quand je dis je suis épuisé, c'est plus fort que fatigué. Alors, je suis fortifié. Alors, faites attention ici. Il y a une différence dans le sens entre fatigué et fortifié. Fortifié, c'est un peu plus élevé que fatigué. Ça y est. Ça va comme ça? On marche vite ou c'est bien? Bon, d'accord. On continue. On passe à la grammaire. Vous voyez ici la forme des questions. Ça a changé un peu parce que c'est un peu la forme du bouclet ou l'examen que vous allez passer sur la tablette. Alors, la forme ici, c'est un peu différent que la forme du papier quand on écrit sur les papiers. Non, ici, c'est un peu la forme de la tablette ou de bouclette. Voilà. Si j'avais le temps, je vais lire une bibliothèque entière. Vous voyez ici. Si, la règle de si. Si j'avais le temps. Si plus imparfait, ça me donne quoi? J'attends vos réponses. Un. Je lirai à i. Je lis. Présent. Je lirai. Conditionnel. Je lisais. Un. Imparfait. Bon. C'est quoi ici? Voilà. Pourquoi ici le troisième choix? Lirai. Lirai, c'est le conditionnel. Vous vous rappelez un peu le conditionnel. Comment je forme le conditionnel? Je prends la première partie au futur et avec la terminaison de l'imparfait. Je prends le verbe lire au futur en mettant les terminaisons de l'imparfait pour avoir le conditionnel. Alors, si plus imparfait me donne le conditionnel. Si j'avais le temps, je lirai à i. S. une bibliothèque entière. Voilà. Verbe pouvoir. Tu fermais la fenêtre s'il te plaît. Non, je vais changer le rythme. Verbe pouvoir. Verbe pouvoir. Tu fermais la fenêtre s'il te plaît. Alors, c'est une question. Alors, pouvez. As-tu pu. Pourrais. Pourrais. Alors, ici, un. C'est un peu quoi? Il y a ici quoi? Un. Verbe pouvoir. Avec tu. Bon, toujours, c'est pourrais. Pourrais. Pourrais-tu fermer la fenêtre s'il te plaît? Voilà ici. Pourrais. Comme nous venons de dire. Verbe pouvoir. Au futur avec la terminaison de l'imparfait. Ça y est, ça y est, comme ça? Hein? Ça marche? Vous, vous suivez avec moi? Bon. On continue. J'aimerais tellement que tu verbes venir pour mon oral. Hein? J'aimerais tellement que tu viens, vienne, viendra, viendrai. Hein? J'aimerais tellement que... Alors, après que... Qu'est-ce que je vais mettre? Que tu... Hein? Hein? J'attends? Hein? J'aimerais tellement que... Que... Tu... Que tu... Vienne... Oui, exactement. Après que... J'aimerais tellement que tu vienne pour mon oral. Voilà. Voilà. On continue. C'est un peu long, mais... C'est un peu long, mais... Comme vous voyez. C'est quoi? D'après la forme, vous voyez un peu? Jeter un coup d'œil avec les yeux sur la phrase écrite en bleu. Hein? D'après cette forme, qu'est-ce qu'elle vous rappelle? Oui, exactement. Elle nous rappelle le style direct et le style indirect. Elle m'a écrit deux points, ouvrez les guillemets. J'écris ce que la personne dit directement. Je viens de déménager et je t'inviterai quand j'aurai fini de m'installer. Fermez les guillemets. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande le discours indirect. Alors, je vais transformer cette phrase du discours direct au discours indirect. Rappelez-vous un peu. Qu'est-ce que nous avons dit? Quand nous expliquons cette règle, qu'est-ce que nous avons dit? On dit au style direct les choses qui nous aident à comprendre que c'est le style direct, les deux points et les guillemets. Alors, tout d'abord, pour transformer du style direct au style indirect, tout d'abord, j'enlève les guillemets, j'enlève les deux points. Et qu'est-ce que je dis? Elle m'a écrit. Alors, je vais remplacer par que. Alors, elle m'a écrit que. Bon, qu'est-ce que je vais mettre après que? Est-ce que le jeu va rester tel qu'il est? Elle m'a écrit que je? Non, au style direct quand j'ai dit je parce que c'est moi qui parlait. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui raconte ce que la personne vient de dire. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Elle m'a écrit qu'elle? Oui, nous avons ici plusieurs choix. Le premier choix. Elle m'a écrit qu'elle viendrait de déménager et qu'elle t'inviterait quand elle aura fini de s'installer. Deuxième choix. Elle m'a écrit qu'elle viendrait, si elle est le cas d'en haut, de déménager et qu'elle m'inviterait quand elle aurait fini de s'installer. Bon, on continue, on continue la lecture et on soit, ne vous, ne soyez pas vite, ne soyez pas, ne soyez pas pressé de répondre. Toujours, il faut tout lire et après on choisit. Troisième choix. Elle m'a écrit qu'elle viendrait de déménager. Et vous voyez, les trois phrases sont telles qu'elle est. Bon, et qu'elle t'invitera quand elle aura fini de s'installer. Dernier choix. Elle m'a écrit qu'elle viendra de déménager et qu'elle m'invitera quand elle aura fini de s'installer. Vous voyez ici, nous avons ici trois verbes qui changent un peu. Alors, quel choix, ne c'est pas le plus proche, non, ici, ou bien direct ou bien indirect. Alors, quelle est la bonne réponse ici? La première ou la deuxième ou la troisième ou la dernière? Voyons un peu. Bon, voyez un peu. Elle m'a écrit qu'elle viendrait de déménager et qu'elle m'inviterait, voilà, c'est elle qui m'invite alors, et qu'elle m'inviterait quand elle aurait fini de s'installer. Et voilà, c'est un peu sympa, voilà, du direct au plein direct. Voilà. Ça y est, comme ça, je continue. Bon. Tout le monde se demanda. Que fais-tu? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est toujours cette phrase. C'est au style direct. Tout le monde se demande. On va pas mettre ici les guillemets parce que ce sont des questions. Alors, tout le monde se demande. Que fais-tu? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est à votre tour de transformer la phrase du style direct au style indirect. La première phrase. Tout le monde se demande. Tout le monde se demande. Ce que tu faisais. Et ce qui se passait. Ici, c'est un peu l'imparfait. Tout le monde se demande. Tout le monde se demande. Ce que tu faisais. Et ce qui se passait. Ce que se passe. Dernier choix. Tout le monde se demande. Alors, tout le monde se demande. Chacun se demande en lui-même. Alors, tout le monde se demande. Ce que tu faisais. Et ce qui se passe. Voilà. C'est clair. Alors, nous avons travaillé aussi aujourd'hui deux phrases du style direct à l'indirect. Faites attention. Essayez un peu de vous concentrer un peu sur le style direct et indirect pour ne pas perdre vos points ou vos notes. Vous voyez. Alors, essayez de vous vous concentrer surtout dans le style direct et indirect. Il sait la vérité. Il ne veut pas la dire. Voilà. Aux irandifs. Voilà. Voilà. Il sait la vérité et ne voulant pas la dire. En sachant la vérité, il ne voulait pas la dire. Sachant la vérité, il ne voulait pas la dire. Tout en sachant la vérité, tout en sachant la vérité, il ne voulait pas la dire. Alors, aux irandifs. Comment nous allons nous débrouiller? Voilà. Oui. Quel choix? Il sait la vérité, il ne veut pas la dire. Voilà. Bon. Voilà. Il est dans quel cas? Il sait la vérité. Alors, quand il est en sachant la vérité, il ne voulait pas la dire. Voilà. En sachant la vérité, il ne voulait pas la dire. La phrase principale, c'est sachant la vérité. C'est pas ne voulant pas la dire. Vous voyez. Alors ici, c'est le deuxième choix. En sachant la vérité, il ne voulait pas la dire. Ça y est. Voilà. Il pleuvait pendant que je, verbe marché, sur la plage. Voilà. Ici. Concentrez-vous un peu. Nous avons deux actions qui commencent ensemble. Il y a le verbe pleuvoir et le verbe marcher. Alors, vous voyez ici, il pleuvait. Ça dure beaucoup de temps pendant que je, verbe marché. Alors, ça y est, voilà. Moi, le verbe marcher, ça prend beaucoup de temps. Et le verbe pleuvoir, ça prend beaucoup de temps. Alors, les deux actions peuvent être, peuvent prendre beaucoup de temps. Alors, il pleuvait pendant que je marchais. Les deux actions sont un peu parallèles. Les deux actions ont eu lieu en même temps et les deux continuent ensemble. Alors, nous sommes allés boire un thé en attendant qu'il, verbe revenir. Alors, nous sommes dans une place pour boire un thé et en, oui, on attend une personne venir. Alors, c'est quoi ? Nous sommes allés boire un thé en attendant qu'eux. Alors, en attendant qu'eux, qu'est-ce qui vient après ? C'est le subjonctif. Alors, en attendant qu'il revienne, qu'il revienne. C'est le subjonctif parce qu'il y a en attendant que. Voilà. Au cas où tu ne, verbe pouvoir pas venir, préviens-moi. Vous voyez, verbe prévenir, c'est-à-dire dire en avance. Tu me préviens, c'est-à-dire tu me dis en avance sur quelque chose qui va venir dans le futur. Alors, au cas où tu ne, verbe pouvoir pas venir, préviens-moi. Alors, ici, c'est au cas où tu ne pourrais pas venir, préviens-moi. Vous voyez, on vous a mis un grand nombre de phrases de grammaire. On a travaillé, je crois, plus la grammaire parce que c'est la chose qui compte le plus. Bon. Voilà. Point, point, point. Trois ans que je n'ai pas pu aller à Alexandrie. Voilà. Ou bien, il y a trois ans que je n'ai pas pu aller à Alexandrie. Ou bien, depuis trois ans que je n'ai pas pu aller à Alexandrie. Ou bien, dans trois ans que je n'ai pas pu aller à Alexandrie. Ou bien, pendant trois ans que je n'ai pas pu aller à Alexandrie. Vous voyez, en lisant les phrases, je suis sûre qu'il y a des phrases qui clenchent un peu dans vos oreilles. Ça ne marche pas dans vos oreilles. Même si vous n'êtes pas sûrs, alors le rythme ici, ou bien ça marche ou bien ça ne marche pas. Alors ici, le choix le plus près de la phrase ou le plus cohérent. Voilà. Il y a trois ans que je n'ai pas pu aller à Alexandrie. C'est la seule réponse qui convient à la phrase. Ça y est. J'ai donné ma trousse à ma sœur. Voilà. J'ai donné ma trousse à ma sœur. Alors, je vais ici. J'ai ma trousse et j'ai ma sœur. Alors, est-ce que ma trousse, c'est un nom féminin singulier? Ma sœur, nom féminin singulier. Alors ici, ça m'aide à saisir quels sont les choix à rejeter, quels sont les choix à en choisir. Je les y ai donnés. Alors, ici, il a mis les. L-E-S. C'est pluriel. Est-ce que vous voyez dans la phrase écrite en bleu, il y a quelque chose qui est au pluriel? Aucun mot est au pluriel. Alors, si même vous, vous vous trompez, vous n'êtes pas sûr du choix, vous pouvez réfléchir un peu comme ça. Il y a ici, je l'ai, pluriel. Est-ce qu'il y a quelque chose de pluriel en haut? Non. Alors, la première phrase a rejeté. Bon. La deuxième. Je les en ai donnés. Tel est le même cas. Les au pluriel. Quels sont les? Il n'y a aucun mot qui est au pluriel. Alors, le deuxième choix a rejeté. Je la lui ai donné. La, nom féminin singulier. Et lui, oui bon, est donné. Et le verbe donner, il y a un accord parce qu'il y a en avant là, quand là et avant le verbe, il y a un accord. Alors, avant de choisir, lisons le dernier choix pour s'assurer qu'on est sur le bon chemin. Je les leur ai donnés. Quels sont les? Toujours les les au pluriel. Alors, toujours aucun choix avec le pluriel. Alors, la seule phrase à en choisir, c'est la troisième phrase, le troisième choix. Je la, j'ai relevé ma trousse et je l'ai remplacé par la. Lui, ça revient à ma soeur. À et après ma soeur. Si je l'enlève, je mets lui. Si, alors, je, là, ça revient sur la trousse. Lui, ça revient sur à ma soeur. Et donner, il y a un accord avec le verbe donner, comme je viens de le dire, il y a quelques secondes. Il y a un accord parce que le complément, c'est avant le verbe. On a terminé la grammaire. On a travaillé, vous voyez, 20 phrases de grammaire. On a voulu vous faire une petite révision parce que vous voyez toujours notre problématique, c'est la grammaire toujours. Mais je crois que nous allons très bien passer, inshallah. Bon, on passe à la lecture suivie avec notre petit roman, notre cher roman, Tulipe noire. Bon, nous allons un peu lire. Je ne sais pas lire, mais je vous promets de faire tout ce que vous écrivez. Vous vous rappelez de cette phrase ? Qui ne sait pas lire ? Vous vous rappelez c'était qui ? Bon, je ne vais pas dire, c'est à vous de répondre. Qui a dit, je ne sais pas lire, mais en même temps, je vous promets de faire tout ce que vous écrivez. Alors, pourquoi il va donner la promesse, il va promettre de faire tout ce que vous écrivez. Qui a dit cette phrase et à qui ? Voilà. Qui a dit cette phrase et à qui ? Et dans quelles circonstances, ou plutôt, dans quelles circonstances je peux la remplacer ? À quelle occasion ? Quelle était l'occasion ? Quel était l'environnement, l'entourage de la situation ? Alors, qui a dit, je ne sais pas lire, l'amoureux ? Oui, oui, c'est Rosa qui a dit cette phrase. Elle lui a dit, je ne sais pas lire, vraiment, elle ne sait pas lire, mais elle a promet à Cornelius de faire tout ce qu'il veut. Alors, c'est Rosa qui a dit cette phrase à Cornelius quand Cornelius voulait lui donner les instructions nécessaires pour la tulipe. Vous vous rappelez de cette situation ? Bon, alors, essayez toujours de vous rappeler, c'était Rosa et Cornelius. « Bon, hier, il m'a suivi dans le jardin où je dois planter votre cailleux. Il est sûrement amoureux de vous, dit Cornelius. » C'était un petit discours entre Cornelius et Rosa. Cornelius a vu qu'il y a quelqu'un qui suivait Rosa quand elle va pour planter le cailleux. Alors, il y avait quelqu'un qui marchait derrière elle. Alors, Cornelius s'est rendu compte de ça. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il est sûrement amoureux de vous. Alors, les hommes se comprennent très bien. Il a compris ce qu'il voulait. Voilà. Qui est l'amoureux de Rosa ? Et qui était cette personne qui suivait Rosa dans le jardin ? Et qui était amoureuse de Rosa, la personne ? Et comment est-il ? Alors, ici, il y a une petite description. Vous allez décrire la personne, mais après, savoir le nom. Comment s'appellent cette personne ? Je vous attends. Oui, c'est Isaac Boxtel ou l'autre nom, Jacob Giselle. Voilà. C'est Isaac Boxtel ou Jacob Giselle. Bon, comment il était ? Oui, il est un vieil homme, hideux. Vous vous l'appelez ? Que veut dire hideux ? Il n'est pas beau du tout. Il a les jambes tordues et le corps voûté. Vous voyez, il n'est pas beau, mais il est amoureux. Il aime la jeune fille et il l'a suivie. Ça y est ? Bon. Qui a tué Jean et Corneille de Huit et pourquoi ? Voilà. Qui a tué Jean et Corneille de Huit et pourquoi il les a tués ? Pourquoi ? Bon. Je vous attends. Non. Qui a tué Jean et Corneille de Huit et pourquoi il a voulu les tuer ? Bon. Je vais le dire moi. Bon. Ce sont les orangistes qui ont tué Jean et Corneille de Huit. Vous voyez ? Ce sont les orangistes qui ont tué Jean et Corneille de Huit. Voilà. Pourquoi Cornélus n'a pas voulu s'enfuir des soldats ? Quand on lui a dit de s'enfuir, il n'a pas voulu s'enfuir. Pourquoi il n'a pas voulu ça ? Pourquoi Cornélus, hein ? Pourquoi Cornélus n'a pas voulu s'enfuir ? Bon. Il n'a pas voulu s'enfuir des soldats car il va tomber sur ses tulipes. Vous voyez jusqu'à quel point il a peur de tomber sur les tulipes. Bon. Alors, c'est pourquoi il n'a pas voulu s'enfuir. Pourquoi Cornélus a été emprisonné ? Alors, à la fin, il a été emprisonné. Vous vous rappelez ? On a travaillé ça avant. Pourquoi ? Car, pour construire une phrase complète, on peut dire Cornélus a été emprisonné car Isaac Boxtel veut se débarrasser de lui. Vous voyez, Isaac Boxtel a voulu se débarrasser de Cornélus pour s'emparer de ses cailleux. Voilà, pour s'emparer de ses cailleux. Vous voyez jusqu'à quel point les cailleux ont fait un très grand problème dans notre petite histoire. Car il l'a accusé de haute trahison auprès des autorités. Vous voyez, vous voyez, nous avons aussi travaillé, vous voyez, combien de petits extraits de notre lecture suivie. Alors, cette fois-ci, on ne va pas travailler la traduction, mais on va terminer avec l'expression écrite. Faites attention, pour travailler l'expression écrite, il faut mettre un tout petit plan de travail. Ce n'est pas comme ci, comme ça. Vous voyez, tout d'abord, vous allez lire la consigne pour comprendre qu'est-ce qu'il nous demande, quel est le thème voulu, le thème demandé. Voilà, nous allons lire ensemble. Que pensez-vous du travail de la femme ? Il y a une faute de tape ici, je m'excuse. Que pensez-vous du travail de la femme ? Êtes-vous pour ou contre ? Si vous êtes pour, vous allez expliquer pourquoi. Si vous êtes contre, vous allez toujours expliquer pourquoi. Alors, premièrement, vous allez, dans l'introduction, vous allez nous présenter votre point de vue, votre vision sur le travail de la femme. Vous allez donner une petite idée sur, par exemple, l'importance du travail de la femme, c'est aussi, surtout parce que dorénavant, les femmes ne travaillaient pas. Mais ces jours-ci, c'est un peu important le travail de la femme parce que, comme vous le voyez, la vie est un peu dure et sévère. Alors, il faut que la femme et l'homme s'entraident ensemble pour pouvoir continuer de vivre, je ne peux pas dire aisément, mais pour pouvoir mieux vivre ou mener un niveau de vie acceptable. Alors, dans l'introduction, vous allez présenter tout ce que nous venons de dire. Vous allez, vous, vous exprimer à votre manière dans cette introduction. Et après cette petite introduction, vous allez mettre un petit mot de conjonction pour faire une connexion entre les paragraphes. Alors, vous allez passer de cette petite introduction à l'idée, êtes-vous pour ou contre ? Vous allez dire ou bien, de mon point de vue, je suis avec le travail de la femme. Non, je ne suis pas avec le travail de la femme. Je ne trouve pas que le travail de la femme est un peu nécessaire. Vous allez dire pourquoi. Par exemple, je suis contre le travail de la femme parce que peut-être votre point de vue, vous voyez que le rôle essentiel de la femme, c'est de protéger ses enfants, de protéger sa maison. Donc, c'est un point de vue à respecter. Il y a autre point de vue. Je suis pour le travail de la femme parce que c'est un moyen pour avoir des expériences, pour être dure, pour être capable d'envisager les obstacles ou les sévérités de la vie. Peut-être que vous êtes pour le travail en même temps, vous allez, la femme qui travaille, elle va faire un balance entre le travail et la maison, entre le travail et l'éducation de ses enfants. Et enfin, après d'expliquer tout ça, il faut donner une petite conclusion que vous allez fermer la production. Il faut donner un petit résumé ou une petite phrase qui ferme un peu notre production. Enfin, peut-être que vous pouvez terminer, enfin, c'est mon point de vue personnel, c'est à vous et chacun a son point de vue. J'attends, je ne sais plus si vous êtes avec moi ou contre moi. Alors, chacun va s'exprimer à sa manière. Ce sont des quelques points de mon point de vue, mais toujours, toujours, c'est votre point de vue, c'est votre idée, c'est votre explication, c'est votre production. Mais jamais, jamais n'oubliez les étapes à suivre dans la production pour recevoir une bonne note avec une bonne forme comme nous avons travaillé avant. Je crois que le temps a passé et on a terminé, moi, j'ai terminé ma séance, espérons que vous avez bien profité. Inch'Allah, on va faire une autre révision la semaine prochaine et celle d'après. Nous avons devant nous deux cours de révision et le troisième serait le dernier cours avec un type d'examen de fin d'année que vous allez travailler et vous allez vous évaluer et vous allez voir jusqu'à quel point vous avez réalisé, vous avez travaillé, vous avez appliqué ce que vous avez appris. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très bonne soirée et un bon travail et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada